Par quelle magie on va organiser les élections avec le nouveau fichier électoral ? Parce qu'on n'a même pas encore commencé au déploiement du kit. On n'a même pas l'entreprise qui doit procéder à la révision du fichier électoral. Ça va se passer comment ? Je l'ai dit Mathieu, qu'un diplômé d'État n'attend pas les quatre jours de preuve pour atteindre son diplôme. Il se prépare tout au long de son cursus scolaire. Et donc ici, nous nous trouvons face aux gens qui ont mauvaise volonté politique, qui n'ont pas de volonté politique. Mais nous considérons qu'en 2006, nous avons vécu en un temps record les élections. En 2011, nous avons aussi vécu en un temps record les élections. Nous pensons qu'il est possible parce que nous n'allons pas nous associer à cette entreprise de violation de la Constitution. Nous pensons que ce qui nous reste sacré dans notre République, c'est le respect de la Constitution. Et donc pour nous, nous considérons que la CENI doit tout faire et que le gouvernement de la majorité doit mettre assez de moyens pour que la CENI organise les élections dans les délais constitutionnels. Je vous pose cette question, ce n'est pas pour vous provoquer. Qu'est-ce qui adviendrait si, 90 jours avant la fin du deuxième mandat du président Kabila, il n'y a pas de convocation par la CENI, parce que peut-être on n'aura pas encore le fichier électoral ? Qu'est-ce qui adviendrait comme acteur politique ? Il n'y aura rien. Bon, monsieur Mathieu, c'est de moi qui... c'est à moi de parler ? On y va, on y va, vous avez la parole. Oui, très bien. Non, je voudrais vous dire, Mathieu, tranquillisez-vous, il va y avoir élections. Il ne faut pas vous agiter, parce que ce que vous dites là, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Nous devons avoir les élections dans les délais constitutionnels. Il ne faut pas nous emmener dans des schémas extra-constitutionnels ou anti-constitutionnels. Notre ami ici a voulu tromper le peuple congolais en disant que l'article 70 dit que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. Mais je lui rappelle l'article 63 qui dit que les élections, les scrutins présidentiels sont convoqués 90 jours avant. Donc, il reste en fonction, c'est dans cette petite transition-là, des 90 jours avant. C'est ce que vous dites, c'est un problème d'interprétation. Parce qu'il y a des cas aux États-Unis, attendez, 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 ne s'arrête pas 90 jours avant la fin de son mandat quand même. Avant la fin de son mandat, on organise les élections. Dans les 90 jours, c'est une petite transition et le 20 décembre, il y a passation du pouvoir entre le nouveau chef d'État et l'ancien chef d'État. Comme c'est le cas aux États-Unis. Parce que, comme c'est le cas aux États-Unis, en septembre, on organise les élections, mais le nouveau chef d'État n'est investi que le 20 janvier. Et pendant ce temps, le président américain cesse d'être président. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Mais tranquillise-toi, mon frère. C'est une question, à la période-là, le président est intérimé, transitionnaire ou quoi ? Mais c'est lui le président. Il reste en fonction jusqu'à la remise et reprise. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Et la transition, elle est où ? Mon frère, Mathieu, pourquoi les messieurs perturbent ? Vous avez la parole, il ne perturbe pas. Alors, moi j'ai dit, moi j'ai dit, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, ça s'appelle la haute trahison. Et le président de la République sera poursuivi pour haute trahison. Parce que, ici, attendez, monsieur Mathieu, ici, vous êtes en train vous-même de manifester qu'il n'y a pas de cas de force majeure, il y a simplement une volonté de plomber la CENI. Donc, vous tombez sous le coup de la haute trahison. Ah, il y a vos membres à la CENI, qui plombent la CENI ? C'est lui qui plombe la CENI, c'est le président Kabila, c'est le gouvernement qui refuse de donner les moyens à la CENI. Vous avez fait les droits. Alors que, s'il vous plaît, Mathieu, Mathieu, j'ai fini, j'ai dit, le budget de l'État a consacré plus de 600 millions de dollars à la CENI. Donc, il ne faut pas nous dire qu'il y a un problème des moyens. Les moyens sont là. Pourquoi vous ne les libérez pas pour la CENI ? Il y a un problème de volonté. Monsieur Millie, vous devez comprendre. Écoutez, monsieur Millie, ayez un peu de l'élégance. Je suis élégant, monsieur. Vous devez éviter des diatribes. Contre qui ? Vous devez éviter des diatribes. Ah bon ? Je vous dis que les délais constitutionnels, ce n'est pas à vous de les fixer. La Constitution ? Vous n'avez pas fixé les délais constitutionnels, oui. Est-ce que pouvez-vous me citer, ne serait-ce qu'une date, dans la Constitution ? En septembre ? Non, vous n'avez pas de date. En septembre, je dis ça. La Constitution ne fixe pas de date. Le 20 septembre. Nous pouvons contourner, s'il vous plaît, monsieur Millie. Nous pouvons contourner la Constitution de défense en comble. Il n'y a pas de date fixée dans le... Les peuples l'ont compris. Il n'y a pas de date fixée, il n'y a pas de l'élégance d'écouter, monsieur. Ça fait partie de la culture et de l'éducation politique. On y va. S'il vous plaît, monsieur Millie. La Constitution n'a pas prévu de date. Il y a la CENI qui prévoit la date par rapport à un calendrier électoral. Aujourd'hui, cette CENI-là a combien de calendriers électoraux contestés par l'opposition ? La CENI a publié un premier calendrier qui était partiel. L'opposition monta au créneau pour laisser entendre que non, il faut un calendrier global. Une fois que ce calendrier global a été publié, c'est la même opposition qui a déclenché une question relative à la révision du fichier électoral et une autre question relative à l'enrôlement des nouveaux majeurs. Monsieur Millie, moi je suis expert en passation des marchés, monsieur. Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance un appel d'offres, entre le délai du lancement de l'appel d'offres et le délai de la réception des offres, ainsi que les ouvertures de l'offres et jusqu'à l'adjudication propre, il y a un laps de temps, monsieur. On appelle ça la manigance de l'AMP. Non, ce n'est pas une manigance. C'est ça, respecter la procédure de passation des marchés au regard des standards énormes internationaux. Mais une stratégie quand même de l'AMP. Ce n'est pas une stratégie parce que les choses doivent être claires et limpides. Monsieur Mathieu, moi je vous l'ai dit ici, personne n'a l'obligation ni le droit d'inscrire la suite sur ce qu'elle doit faire. La CNI jouit de son indépendance constitutionnellement reconnue. Nous, nous disons ceci, la CNI a confirmé, ce n'est pas la CNI elle-même, il y a eu les experts internationaux qui sont arrivés. Il y a l'OIF qui a donné un rapport. Le rapport de l'OIF nous fait état d'un fichier électoral qui n'est pas à même de nous donner des élections crédibles. Ça c'est de un. De deux, la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Ils ont estimé qu'ils sont au nombre de 8 millions. Comment identifier ces 8 millions, monsieur Mathieu, qui sont disséminés sur la République ? S'il vous plaît, pour chuter, il y a la question juridique et juridictionnelle qu'il faut se poser. Il y aura les élections qui vont s'organiser dès la base au sommet. Les nouvelles provinces récemment créées, est-ce qu'il y a encore des juridictions rattachées à ces nouvelles provinces ? À ces nouvelles provinces, pour chuter et terminer, s'il vous plaît, une minute, en une minute. Non, non, pas une minute, en 15 secondes. En 15 secondes, pour chuter et terminer, envie de balayer toutes les allégations fausses faites par monsieur Billy Kambalé. Je vous dis, monsieur Billy, vous n'avez pas ce qu'on appelle la primauté de parler au peuple congolais et la primauté d'être... C'est un problème d'argument, monsieur. Non, non, j'ai les arguments, je me suis appuyé sur les arguments pour détruire votre thèse. J'ai le plaisir d'affirmer haut et fort sur ce plateau que dans notre constitution, il y a des contraintes de temps. De temps, ça c'est vrai, mais pas de temps précise. La rapport, il y a, je vais vous donner le temps. On y va, vous avez la parole. Je crois qu'on a fait tous ici l'artimétique. C'est très facile. La constitution de la République démocratique du Congo nous dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, est rémouvelable une seule fois. Dans le test, on compte les 5 ans. À partir du jour de la prestation de ce mois du président Kabila, je prends le 6 décembre 2011 jusqu'au 6 décembre 2016. C'est 5 ans. Dans le 5 ans... Oui, le 20 décembre. Je m'excuse par rapport au temps. Du 20 au 20. Dans le 5 ans, il faut y soutirer 3 mois. Voilà, au-delà du 20 décembre, le président Kabila cesse d'être président de la République. Il est président de la République. Il est président de la République par les faits de la Constitution. Là, on parle de la légitimité. Je vais vous parler de la légitimité. L'article 70, mon frère, je viens parler de la légitimité. Je vais vous dire l'article 70 dont vous évoquez. Dans son alinéa 2, monsieur. On vous parle dans l'alinéa 2. On vous parle qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élire. On ne parle pas du président à élire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le 90 jours, il y a déjà un président élu. Il n'attend que... La précision du tableau. Je vous dis, il n'attend que quoi ? Il n'attend que quoi ? Il n'est pas à élire. J'ai la parole. C'est le président qui est déjà élu que le président Kabila attend. Le 30 jours, cette période qu'on lui laisse là. Parce que le président, le nouveau président n'est pas n'importe quel monsieur. Il doit avoir le protocole. Tout doit s'arranger pour qu'il entre en fonction d'un président de la République. Voilà le problème. Je crois que c'est clair. Ce français, je crois que là-dessus, il n'y a pas à du ski. Vous avez posé la question, s'il n'y a pas à l'élection, qu'adviendra-t-il après ? Je crois que, Mathieu, personne ne peut savoir ce qui nous attend demain. Ceux qui ont des chars, des fusils, doivent se dire qu'il y aura la détermination d'un peuple. On n'appelle pas la violence, s'il vous plaît. Je ne pas le plait, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. On n'en a pas de l'élection, nous disons qu'il y aura la détermination d'un peuple. On continue avec le débat. Oui, nous disons ceci. Mais je pense que... On attend. Les présidents... Attends que je résume ce qu'il a dit. La CENI convoque les élections présidentielles non non toujours avant la fin du mandat du chef de l'État en fonction. Et dans la petite durée, les chefs de l'État restent toujours en fonction. En attendant, la remise et reprise, le passage du drapeau civilisé par un président déjà élu. Pas à élire. C'est là le problème des Français. Merci beaucoup, Mathieu. M. Mathieu, ça, ça s'appelle du protocole d'État. C'est du protocole d'État, c'est très simple. Mais nous sommes dans quel cadre ? Rentrons maintenant dans le droit. Que dit le droit ? Ah, voilà. Alors, là, nous interpellons, fait le professeur Pongo, en première année graduée, où il parle du droit constitutionnel, l'inadéquation du droit constitutionnel aux institutions gouvernementales. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est réel. C'est dans un état normal. Ça, c'est la logique. Très bien. C'est la logique. C'est dans un état normal. On est dans un état anormal. C'est un état, c'est un état où tout est fonctionnalité dans la normalité. C'est comme ça que, fait le professeur Pongo, vient dans l'inadéquation. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette inadéquation-là. Avec beaucoup de problématiques. Nous avons le droit constitutionnel qui donne ce qu'ils appellent délai constitutionnel et nous avons les contraintes gouvernementales. Et qui est à l'auteur des contraintes gouvernementales ? C'est l'opposition politique. C'est l'opposition qui a révisé la révision du fichier électroal. Permettez, ne touchons même pas à la révision du fichier électroal. Permettez, que dit dans les exposés des motifs ? En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique, société civile, ils se sont réunis. OK ? C'était pour mettre fin à la crise de légitimité. Entre nous, est-ce qu'avons-nous résolu la crise de légitimité ? Kabila n'a jamais gagné Jean-Pierre Bimba, Kabila n'a jamais gagné Tshisekedi, c'est-à-dire que la crise qui était supposée s'est terminée. La légitimité. Elle a continué jusqu'il n'y a pas hier, jusqu'à maintenant sur ce plateau. Nous sommes dans la même crise. Ce qui fait que les institutions gouvernementales n'ont pas fonctionné de toutes les ans pendant les dix années. Dans la légitimité. Dans la légitimité. Donc, vous évoquez, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien pour vous qu'il faut le dialogue des élections apaisées pour que les régions de Kabila soient dans la légitimité. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient. Le chef de l'État peut démissionner aujourd'hui, après notre émission. Ça, c'est constitutionnel. Mais le troisième mandat n'est pas constitutionnel. Mais dans la continuité de l'État, qu'est-ce qu'il est recommandé au président de la République ? De déposer le pays dans un État normal. C'est pourquoi... C'est responsable, d'ailleurs. C'est pourquoi, depuis quatre ans, M. Janvier Tchouvou, ce n'est pas le premier plateau avec lui. Il connaît ma position par rapport à ça. Depuis quatre ans, je rappelle à M. Janvier Tchouvou qu'en son temps, le 9 décembre, le président de l'UDPS s'étant déclaré et autoproclamé président à créer une crise, une deuxième crise en dehors de celle de Jean-Pierre Bemba. Et quand ces deux crises se sont juxtaposées, nous nous retrouvons dans la continuité des crises. C'est comme ça qu'on appelle au dialogue pour trouver une voie de sortie. Mais un, la peur bleue, c'est quoi ? C'est le fixisme sur la personne des cadres. Du chef de l'État. On ne peut pas jurer, dire qu'il n'aura même pas une minute parce que, selon eux, le protocole prévoit que dans les 90 jours, le président de la République n'est plus président. On va vérifier aussi les heures. Les heures de présence. Merci beaucoup. Je crois que mon frère et ami Thierry, il a toujours une mauvaise lecture. de la Constitution. Je prends l'exposé des motifs qu'il évoque. De la même volonté. Je crois...